Face à un tel risque, il n'est pas possible de se taire, pas davantage de se réfugier dans l'indifférence. La mobilisation s'impose, mais également la clarté des choix. Pour ma part, je voterai Emmanuel Macron. Je salue d'ailleurs toutes les personnalités et les formations politiques qui, au-delà même des réserves qu'elles peuvent avoir à l'égard de son projet, ont appelé à en faire de même. Emmanuel Macron, aujourd'hui, est celui qui défend les valeurs qui permettent le rassemblement des Français dans cette période si particulière, si grave, que connaît le monde, l'Europe et la France.